C'est un travail qui a été fait aussi par les éducateurs, par le coach. On a ramené pas mal de joueurs des alentours de Mulhouse. On a essayé de faire un bon recrutement. On a eu du mal au début. Et du coup, le temps que la mayonnaise prend, on voit que ça commence à payer parce qu'il y a vraiment de la qualité dans notre équipe. On s'entraîne bien, le groupe vit bien, on donne tout au match. Et je pense que c'est le résultat juste de tout ça. J'ai une satisfaction au moment personnel à ce niveau-là. Après, c'est vrai que derrière moi, j'ai une équipe qui est soudée, j'ai une équipe qui est combative. Et après, moi, je suis là vraiment pour la finition. Mais je pense que c'est surtout un travail d'équipe. C'est un match de foot, il y a toujours de la place. Mais on a un petit peu regardé vers l'ancienne. On les a un petit peu étudiés, les points forts et les points faibles. On a fait une petite vidéo. On en reviendra sur une autre en fin de semaine. Nous, on travaille ça tranquillement. On essaie d'être le plus sur l'impossible. C'est un match particulier. On va se confronter à des professionnels, tout simplement. On va pouvoir savoir où on en est. C'est toujours bien de savoir où on en est. Donc, ce match, on va aussi le prendre comme un autre match. Tout en sachant que c'est une équipe professionnelle. On n'aura pas le droit à l'erreur. Parce qu'à ce niveau-là, les équipes pro, ça paye cash nos erreurs. Donc, il faudra faire attention à cela. Mais après, ça reste des êtres humains avec deux jambes et puis nous aussi. Ça, c'est plutôt le plan tactique. Ça va dépendre du coach, je pense. Mais après, sur un plan personnel, je dirais que ni l'un ni l'autre, il faut fermer. Ça, c'est une certitude. Il faut fermer derrière. Mais après, il faut exploser vite vers l'avant si on a des opportunités. Et puis, se replier rapidement. C'est ce qu'il faudra faire pendant 90 minutes. Et ça va demander beaucoup d'énergie. On a besoin des supporters. C'est un peu le deuxième homme, comme on dit. C'est leur donner envie aussi de revenir au stade. Parce que l'histoire du FCM, c'est quand même une belle histoire. Ils ont joué pendant des années à haut niveau. Nous, c'est ce qu'on aimerait refaire. Redonner un petit peu le stade. Donner envie aux gens de revenir au stade. C'est vraiment l'envie qu'on a. Donc, j'espère qu'ils vont être là et qu'ils vont nous supporter. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.